Il y a deux jours, j'ai été contacté au téléphone par une dame que je ne connaissais ni d'Ave ni d'Adam, qui m'a demandé si j'étais vacciné. Alors comme je m'étonnais d'une telle question, voire du caractère intrusif d'une telle question de la part de quelqu'un que je ne connais pas, la personne m'a expliqué qu'elle était mandatée, qu'elle travaillait avec le ministère de la santé, à moins que ce soit la sécurité sociale, pour vérifier qu'il n'y avait pas des personnes qui auraient aimé se faire vacciner, donc qui n'étaient pas vaccinés, qui auraient aimé le faire, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Si, si, c'est très sérieux, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Alors la motivation d'une telle propagande vaccinale interroge. Bonjour c'est Pierre Maumont, on est content de partager avec vous cette nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je ne ferai pas la vidéo que j'avais annoncée le 30 juillet sur le thème de « est-il possible de sortir de l'union européenne ? ». En vérité j'ai commencé à travailler sur ce sujet et je me suis vite rendu compte qu'il était beaucoup trop pouffu et beaucoup trop important pour tenir dans le format d'une vidéo. Et en plus que les recherches nécessaires pour éviter de faire quelque chose qui soit un peu du jus de chaussettes avec les poncifs que chacun de nous peut traîner dans son coin depuis des années, eh bien il fallait se livrer à une analyse approfondie des textes de l'Union européenne, c'est-à-dire du traité de Maastricht. Donc je ne ferai pas ni maintenant ni jamais d'ailleurs une vidéo sur ce sujet-là, ça n'empêche que je serai amené tôt ou tard à traiter de ce sujet certainement dans un article assez important sur mon blog. Donc à la place je vous propose de réfléchir à la question du pourquoi d'un tel acharnement dans la campagne pour la vaccination de la part des autorités et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme agenda caché compte tenu d'un certain nombre d'éléments que je vais vous développer dans cette vidéo. Comme toujours la précision léminaire qui est « Je ne détiens pas la vérité révélée ». Le but de cette vidéo est d'abord le plaisir de partager avec vous et ensuite et surtout de vous donner des éléments pour alimenter votre propre réflexion, en l'occurrence ce sont les éléments qui viennent de ma réflexion personnelle, mais c'est en accumulant les strates des réflexions qu'on arrive à avancer de sorte que vous puissiez vous forger une opinion personnelle qui soit une opinion assez élaborée et qui notamment soit suffisamment opérationnelle pour vous permettre de défendre vos intérêts dans le contexte dont on va parler. Afin d'être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner, et bien tant à faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Et comme les chaînes qui ne vont pas dans le sens de la doxa, comme par exemple la mienne, sont de plus en plus souvent censurées, vidéos tronquées, vidéos qui ne passent pas ou carrément la chaîne peut être strikée, pour garder le contact avec moi, le mieux est de vous abonner à ma newsletter et à mon blog, pour ça vous disposez des liens qui sont dans la partie d'inscription, en l'occurrence ce sont les liens qui sont au-dessus, tout à fait au début de la partie d'inscription, à laquelle, je vous le rappelle, on accède en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui se trouve environ 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Une période de passion autour de la vaccination, j'ai pu constater dans les commentaires qu'a recueilli ma vidéo précédente, à quel point le sujet était passionnel, puisque j'ai été mis en cause personnellement par un certain nombre d'entre vous qui soit m'ont reproché d'être un pro-vaccin qui suit aveuglément la propagande du gouvernement. C'est assez drôle comme accusation, étant donné que je ne regarde aucun des médias officiels et que je ne lis aucun des médias officiels, mais l'accusation est quand même révélatrice d'un certain état d'esprit, et puis d'autres m'ont accusé au contraire d'être un anti-vax qui n'avait rien compris à la situation. Voilà, bon, alors je ne réponds pas à ce genre d'accusations parce qu'elles sont tout à fait à côté de la plaque. Par contre, je note l'ambiance de passion et d'aveuglement qu'il y a autour de ce sujet. Bien entendu, c'est regrettable, d'abord le fait lui-même de se trouver incapable de réfléchir à partir du moment où on commence à jeter le sujet de la vaccination ou du pass sanitaire, mais aussi le fait de ne pas respecter les opinions des uns et des autres. Il y a évidemment sur cette chaîne, parmi vous qui me suivez, des gens qui sont plutôt favorables à la vaccination ou qui sont très favorables, et puis d'autres qui ne sont pas forcément défavorables à la vaccination, mais défavorables, comme c'est le bon cas, au pass sanitaire, et qui demandent à ce qu'on respecte leurs droits. Ils ont tout à fait raison et j'ajoute que nous devons tous respecter le droit de notre communauté sur YouTube, qui est celui d'avoir des opinions respectées par les autres. Donc, ne tombons pas dans le piège grossier du gouvernement, qui est d'ailleurs un grand classique de la gouvernance et de la manipulation des sociétés, des populations, des peuples. qui consiste justement à nous exciter pour nous faire regarder là où il ne faut pas qu'on regarde. Et demandons-nous donc où il faudrait que l'on regarde, c'est-à-dire quel est l'agenda caché, l'objectif caché du gouvernement dans cette affaire de pass sanitaire. Parce que, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je suis convaincu que si le pass sanitaire est certainement un objectif du gouvernement, il est loin de l'objectif principal, que pendant que nous nous excitons sur ce sujet, il y a d'autres choses. J'avais parlé de la réforme des retraites, et puis on va voir dans cette vidéo qu'il y a un motif sans doute encore plus immédiat et très important. Ce qui me renforce dans l'idée d'un autre objectif que celui qui nous est présenté, à savoir nous imposer le pass sanitaire, c'est qu'il suffit de considérer la situation sanitaire réelle, disons la gravité réelle de la situation sanitaire, avec l'énormité de la solution mise en place par le gouvernement, en tout cas prônée par le gouvernement, qui peut nous imposer à savoir le pass sanitaire. J'ai expliqué notamment dans la vidéo précédente que je suis de ceux qui considèrent qu'il y a réellement un sujet avec la Covid, mais que ce sujet n'a pas du tout l'importance que veulent nous faire croire les médias du système, et bien évidemment la propagande de tous les instants du gouvernement. Que justement la portée sanitaire, l'efficacité sanitaire et prophylactique du pass sanitaire est loin d'être démontrée, et c'est plutôt le contraire qui est démontré, je vais vous le rappeler, dans quelques secondes. Du point de vue concret, quels sont les effets du pass sanitaire ? Eh bien, le premier effet, c'est de limiter la liberté d'une partie de la population, à savoir les personnes qui, comme moi, ne souhaitent pas se faire vacciner, alors même qu'il est avéré, et ça depuis déjà plusieurs semaines, dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays où beaucoup de gens sont vaccinés, que les personnes vaccinées, non seulement continuent à être porteuses du virus, donc continuent à être contagieuses et infectées d'autres personnes, qui peuvent être des personnes vaccinées ou des personnes non vaccinées, mais en plus qu'elles-mêmes sont de moins en moins protégées par leur vaccination au fur et à mesure que passent les semaines. La durée qui est de plus en plus mise en avant, y compris par les tenants de la vaccination, par les scientifiques et les médecins qui vont dans ce sens-là, c'est qu'au bout de six mois, eh bien, le vaccin, notamment avec Pfizer, a perdu son efficacité, qu'il faut donc la fameuse deuxième dose, mais ça, on l'a au bout de quelques semaines, quand on veut se faire vacciner, et surtout qu'il faut la troisième dose. Alors, on va tout de suite venir le truc, quand on en est à trois doses en six mois pour un vaccin, eh bien, on devine qu'il y aura une quatrième, une cinquième, et que le truc ne finira jamais, donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. L'autre élément, c'est que cette mesure autoritaire prive toutes les personnes, qu'elles soient encore non vaccinées, ou qu'elles aient cédées à la peur de la campagne vaccinale, et notamment de la répression, et que ce soit fait vacciner, elles privent toutes ces personnes de la maîtrise de leur propre santé, puisque quand on s'est vacciné et qu'on ne veut pas, ce n'est pas anodin de se faire vacciner. Bon. Le troisième élément, c'est que, en plus de tout ça, cette mesure fait courir un risque qui peut s'avérer dans les mois qui viennent, ou peut-être d'ici un an, ou d'ici deux ans, absolument énorme et catastrophique sur la santé de toute la population. Puisqu'il faut rappeler que les vaccins qu'on nous demande de nous injecter, qu'on nous oblige à nous injecter, puisque le pass sanitaire revient à une obligation, pour beaucoup de gens, notamment pour les gens qui sont salariés dans des entreprises, que ces vaccins, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas l'autorisation définitive de mise en marché, qu'une autorisation provisoire. Donc ça veut dire que les autorités sanitaires se réservent à tout moment la possibilité de faire cesser la distribution de ces vaccins, simplement parce qu'on s'apercevrait qu'ils ont de très graves inconvénients. Donc ce n'est pas anodin de se faire vacciner dans ces conditions-là, et dans un tel contexte, obliger les gens à se faire vacciner est évidemment éminemment grave. Surtout en politique, quand les faits, c'est-à-dire l'obligation de se vacciner, ne sont pas cohérents avec les raisons officielles, c'est-à-dire protéger notre santé contre une épidémie qui est objectivement, qui en tout cas chez nous, dans nos pays, avec les structures hospitalières que nous avons, les moyens que nous avons, et dont on voit d'ailleurs les résultats, cette épidémie objectivement est loin d'être quelque chose de grave, sauf pour une minorité de personnes. Il y a donc un déséquilibre complet entre les raisons allégées et les faits. Et dans ce cas-là, la seule façon de savoir où est la vérité, c'est-à-dire ce qui se cache derrière cette anomalie, c'est de regarder les faits, c'est de regarder ce que dessine les faits. Alors, les trois dimensions de ce pass sanitaire que je viens de rappeler, l'inefficacité, l'obligation qui est faite à une minorité de la population, et la mise en danger de toute la population, eh bien, c'est tout simplement une entreprise de soumission arbitraire de la population citoyenne par la conversation, et par la menace, et par la peur. Et à partir de là, on comprend que si nous mettons le doigt dans cet engrenage, c'est-à-dire que si les Français acceptent, je parle des Français puisque je parle en tant que Français bien sûr, mais il y a une situation identique dans d'autres pays, pas dans tous les pays du monde, mais notamment les Italiens se trouvent un peu dans le même cas de figure. Aux États-Unis, je crois que certains États se trouvent un peu dans le même cas de figure, même si beaucoup d'autres ne le sont pas. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, Français, si nous acceptons ce coup de force, car ça n'est un, et bien, ça ouvre, donc c'est objectivement une capitulation, et c'est-à-dire, c'est l'acceptation de la soumission. Et à partir de là, ça ouvre un boulevard à tous les abus futurs du gouvernement. Alors, ceux qui n'ont pas compris ce que je veux dire, je vais tout simplement me projeter dans l'avenir en partant de la base qui est l'acceptation, peut-être, ce n'est pas encore joué, mais qui serait la soumission de la population française à ce coup de force du gouvernement. Le gouvernement voudra prendre une mesure abusive, quel que soit le domaine de cette mesure, là où on est focalisé sur des sujets sanitaires, mais ça peut être absolument n'importe quoi, et bien, il suffira de l'imposer d'autorité, comme il est en train de faire pour le pass sanitaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons voir ensemble ce que pourraient être précisément les cas de figure. Je ne vais pas traiter ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de situation politique ou de cas de figure politique, qui ne manqueront pas d'ailleurs de se présenter, auxquels nous serons confrontés dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, principalement à cause de l'approche de l'échéance de l'élection présidentielle. Donc, je vais vous parler de ce qui peut se passer dans la sphère économique et financière, de ce que cette affaire du pass sanitaire rendra possible, si nous l'acceptons en tant que population, comme mesure coercitive et défavorable au niveau de l'épargne et de la finance, de notre épargne et de la finance. Vous vous rappelez que les banques françaises et de l'Union européenne, malgré le sauvetage qui a eu lieu au cours de l'année 2020, c'est-à-dire au printemps de l'année dernière, officiellement à cause des problèmes de pertes que la Covid allait générer dans le bilan des banques, et le prétexte était tout à fait sérieux, mais sous prétexte d'empêcher une faillite des banques qui aurait été inévitable si on n'avait pas pris les mesures qui ont permis à l'économie de continuer à fonctionner, eh bien, on a injecté dans les banques de l'Union européenne, enfin, la Banque centrale a injecté dans la Banque européenne 1 900 milliards d'euros, parce que même sans ce phénomène de faillite consécutive au Covid, phénomène qui avait déjà été évité, la situation des banques pré-Covid, c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, était telle qu'au premier semestre 2020, d'ailleurs j'avais fait au moins une vidéo là-dessus, et certains commentaires que j'avais eus me montraient que je n'étais pas forcément suivi dans cette analyse, eh bien, que l'année 2020 verrait l'effondrement du système bancaire dans l'Union européenne. Donc, il y a un an, les banques ont été sauvées grâce à cette injection massive d'argent créé par l'Union européenne. Le problème est que ce type de solution ne peut pas durer éternellement. Ça, c'est une chose. L'autre chose est que la situation n'est pas nouvelle, ça fait plusieurs années que ça dure, et le FMI avait déjà dit, à l'époque où Mme Lagarde était présidente du FMI, avait déjà émis officiellement, c'est écrit dans les textes du FMI, qu'une fonction, je ne me rappelle plus si c'était de 10% ou de 15% de l'épargne mondiale, c'est-à-dire de votre épargne, de la mienne, de l'épargne des citoyens, permettrait de régler la question des dettes et notamment de sauver le système bancaire, ce qui n'est pas un détail en matière de dettes. Comme vous le savez jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. La raison est assez facile à deviner. Puisque les autorités financières mondiales avaient tous les moyens de le faire, ça n'a pas été fait. On peut penser que le FMI a eu peur des conséquences sociales catastrophiques et en particulier de conséquences révolutionnaires, c'est-à-dire de troubles sociaux de grande ampleur qui auraient pu peut-être renverser le système, et donc a préféré s'abstenir. Le troisième élément qu'il faut apporter dans ce raisonnement, c'est que vous vous rappelez qu'au niveau bancaire, dans l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le buy-in, c'est-à-dire que le droit de l'Union européenne a mis dans le marbre, aggravé dans le marbre, que les banques, le système, pourraient prendre l'épargne et les dépôts des clients des banques pour renfouer le système si le système était jugé au bord de l'effondrement. Et ce qu'il faut savoir, je ne vous en ai pas encore parlé de ça, mais c'est le moment où j'amène de vous le dire, ce buy-in, ce que s'appelle le buy-in, ce principe-là, depuis que l'Union bancaire est en vigueur entre les différents pays d'Europe, ça fait, je ne sais pas, peut-être cinq ans, six ans, peu importe, je n'ai pas la date exacte en tête, ce qui a été décidé, c'est que l'Union bancaire, c'est le fait que toutes les banques, les grandes banques de l'Union européenne, sont sous l'autorité de la Banque centrale européenne. Et que s'il devait y avoir le buy-in, ce serait la Banque centrale européenne qui déciderait de la mise en œuvre du buy-in. Et je vous le rappelle, qui est le président de la Banque centrale européenne ? C'est Madame Lagarde. Madame Lagarde qui a montré à quel point elle est favorable à la spoliation de l'épargne des ménages, en ne faisant aucune remarque opposée, lorsqu'elle était présidente du Fonds monétaire. Et comme le buy-in est un besoin permanent depuis des années, qui n'a pas été mis en œuvre pour les mêmes raisons d'ailleurs que la spoliation prévue par le Fonds monétaire international n'a pas été mis en œuvre. C'est la peur de réactions révolutionnaires des populations. Mais à tout moment, la Banque centrale européenne pourrait décider de le mettre en œuvre, vu l'État en permanence déliquescent des banques européennes. Ça serait justifié, tanniquement. Dans le cas où le pass sanitaire serait finalement accepté, on peut concevoir que la crainte qu'ont manifestée jusqu'à présent ces grandes institutions devant les populations s'efface. Puisque finalement, les Français auraient courbé la tête devant le pass sanitaire, peut-être des Italiens et puis d'autres avec, mais le plus important ce sont les Français, puisque là-dedans c'est toujours nous quelque part qui sont de facto leaders en matière de résistance populaire, si on peut dire comme ça, sans aucune connotation gauchisto-marxo-révolutionnaire. Dans ce contexte, une bonne spoliation, un bon bail-in devient envisageable. Ce que les Français et peut-être d'autres Européens pourront dire, on s'en fout, ils pourront aboyer, ils pourront défiler. De toute façon, on saura, grâce à l'expérience de ce qui s'est passé pour le pass sanitaire, qu'à la fin, ils se couchent. Alors, on ne va pas se gêner, on peut y aller. Comment peut-on se préparer ? Jusqu'à présent, je ne vous ai pas beaucoup parlé de solutions basées sur l'expatriation physique, donc pas simplement l'expatriation du patrimoine dont j'ai déjà parlé, mais l'expatriation, c'est-à-dire, je prends mes clics et mes claques, je fais mes valises et mon pognon, évidemment, et puis je me barre dans des pays où la démocratie est plus effective que chez nous et le respect des libertés également, mais en général, ça va avec. C'est le cas d'un certain nombre d'États américains, je le sais par diverses connexions que j'ai, où on n'embête pas les gens avec toutes ces mesures plus ou moins extravagantes qui ont été prises à l'occasion de la crise sanitaire, et où on peut donc très bien vivre, évidemment, il faut avoir préparé les choses et puis avoir aussi un certain nombre de moyens puisqu'on ne démarque pas aux États-Unis, comme malheureusement on démarque en France. Ceux, évidemment, nombreux, ultra-majoritaires qui restent en France, à commencer par moi, il est de plus en plus évident qu'il faut soustraire notre argent, nos dépôts au système bancaire et notamment ce qu'on appelle les banques universelles, c'est-à-dire la quasi-totalité du système bancaire et des banques françaises. Il y a deux solutions, mais qui sont parfaitement adaptées. La première, c'est de déposer nos capitaux dans ce qu'on appelle des banques patrimoniales, bien sûr de préférence situées hors de l'Union européenne, mais en tout cas de manière exprès situées hors de France. Et puis, deuxième solution, cette fois-ci c'est non seulement de déposer nos capitaux, mais de déposer de manière plus générale la totalité de notre patrimoine financier, eh bien en hors de France, c'est-à-dire faire tenir les comptes par des organismes dans des pays hors de France, ce qui, bien sûr, nous mettra hors de France et de préférence hors de l'Union européenne, ce qui mettra la totalité de notre patrimoine financier à l'abri de ce type de coup de force, que ce soit un buy-in ou pourquoi pas des choses du même genre qui seraient étendues à la totalité de la sphère financière. La vidéo est terminée, dites-moi en commentaire les mesures que vous pensez prendre pour faire face à l'éventuelle réalisation du scénario que je viens de débaucher ou que je viens d'essayer de développer. Pour mémoire, parmi les solutions applicables, j'ai deux formations qui traitent de ces solutions dont je vous ai parlé il y a deux minutes. Les liens d'accès à leur présentation sont, comme toujours, dans la partie description, en l'occurrence, comme toujours encore, dans la partie supérieure de la description à laquelle on accède par le plus PLUS majuscule, etc. Pensez à partager, à liker et je vous dis à très bientôt. A bientôt.